RF top, shalom à toutes et à tous on se retrouve avec Midrèche et Yuda Manito avec Georges Spera, comme chaque deux semaines, on va continuer à parler des juifs de Thouat c'est vraiment la suite, on va parler de la diaspora des juifs de Thouat, voilà, c'est un plaisir merci à votre Georges merci beaucoup bonsoir tout le monde attendez, j'ai compris oui j'ai compris, ça y est, voilà alors on va essayer de ne pas me couper la tête voilà, alors bonsoir à tout le monde, j'espère que la semaine dernière était une semaine chargée en émotions pour tout le monde une semaine très lourde en bonnes émotions et aussi en drame malheureusement et nous pensons à tout ce qui s'est passé et c'est très important pour nous je voudrais commencer avec des bonnes nouvelles parce que ça, ça fait du bien alors d'abord on a nos amis Francis et Régine Marx qui ont eu une arrière petite fille et c'est la première fois qu'ils sont arrière-grands-parents donc Mazel Tov et bienvenue au club des arrière-grands-parents voilà, et puis deuxième bonne nouvelle c'est Routi et Yitzhak Birman qui ont eu un arrière-petit-fils dont on va faire la Mila demain matin mais alors eux ils ne sont pas nouveaux au club mais ça leur vaut quand même un grand Mazel Tov de tout le monde on est heureux pour eux et ce sont de bonnes nouvelles on en a besoin voilà, et puis maintenant on va faire notre traditionnel résumé parce qu'il faut qu'on avance on a plein de choses à raconter alors la dernière fois on avait parlé déjà de l'attitude du rapport des juifs à l'esclavage nous avons vu qu'une des motivations c'est pas la seule c'est pas ce que je dis mais une des motivations était de rentrer dans les circuits commerciaux de l'esclavage pour pouvoir acheter les juifs qui étaient vendus comme esclaves donc là il y a un côté mitzvah extrêmement important ça c'est la première chose que nous avions vu ensuite on a parlé de la lettre d'Antonio Malfon qui date de 1447 qui est un voyageur et qui est source d'énormément de renseignements sur la situation dans le Touat et sur la situation spécifique des juifs nous avons vu que Honain le port de Clemsen était devenu le centre du commerce Afrique-Europe mais ça c'est quelque chose sur laquelle on reviendra par contre ce que nous avons vu c'était dans le schéma du cours que la ville de Tamentit donc la capitale du Touat était fractionnée en 18 quartiers fortifiés les uns et les autres et Malfon dans sa lettre nous dit également qu'il y a deux Afriques une Afrique islamisée et l'Afrique des forêts on reviendra là-dessus ce soir et la prochaine fois et puis nous avons parlé du cauchemar des juifs du Touat alors après des siècles de bonne entente entre les juifs et les arabes les musulmans le Touat se développe la richesse s'installe qui provoque une immigration excessive qui aboutit évidemment à des guerres parce que chacun veut prendre un petit morceau du pouvoir et des richesses pour aboutir en 1392 à une famine qui frappe tout le monde on mange des sauterelles et des dates les juifs sont agressés et ils se replient sur un quartier particulier de Tamentit toujours fortifié et notamment arrêtent les caravanes hauturières c'est-à-dire les caravanes au long cours qui traversent l'intégralité du Sahara sur le plan religieux nous avons vu que le Touat avait des érudits contrairement à ce qu'on pensait dans d'autres régions du Maroc et il y a une particularité c'est qu'à partir de 1391 alors 1391 c'est le début de la dégradation de la situation des juifs d'Espagne et à partir de 1391 on a un courant continu de juifs qui fuient l'Espagne et qui se rendent en Afrique du Nord et à partir de là donc il y a des rabbins qui arrivent qui s'installent notamment à Alger et c'est le tribunal rabbinique d'Alger qui va définitivement trancher les problèmes de droits privés concernant les juifs je vous avais donné trois noms de rabbiniques de très 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 haut niveau Rabbi Yitzhak Bar-Shechet Rabbi Shimon Ben-Semar-Duran et Rabbi Shlomo Ben-Semar-Duran et après je vous ai parlé d'un monsieur qui porte très bien son don car il s'appelle Abdelkrim et il en a commis beaucoup Abdelkrim Al-Meghili c'est un fanatique musulman férocement opposé à tout ce qui est infidèle y compris aux musulmans qui ne sont pas de stricte observance c'est lui qui va initier des persécutions contre les juifs du Touat qui aboutiront finalement en 1492 à l'expulsion de tous les juifs du Touat alors ses motivations n'ont rien de spécifiquement religieux au départ si vous voulez il est très choqué par l'institut d'ostentatoire de certains juifs riches du Touat et ça ne lui convient pas du tout voilà comme quoi nous l'avions vu quand on est juif et même quand on est fortuné savoir garder une certaine modestie et une certaine discrétion c'est vrai de tout temps de toute époque et de nos jours aussi alors il s'en prend également aux arabes qui défendent les juifs parce que les arabes qui travaillent avec les juifs depuis longtemps certains d'entre eux vont prendre la défense des juifs et voilà ce qu'il dit les juifs sont sortis du statut de Dimi et c'est inacceptable et la vérité c'est que c'est assez vrai parce que le statut de Dimi n'a pas été très rigoureusement appliqué dans le Touat pendant des siècles les rapports étaient excellents et on avait complètement oublié ce statut de Dimi il est notamment outré un jour parce qu'il croise plusieurs juifs qui sont à cheval or le cheval est interdit aux juifs et en plus de ça ils ne descendent pas de leur monture pour le saluer sauf que les musulmans ne le suivent pas les arabes du Touat ne le suivent pas alors ils cherchent un autre prétexte et ils en trouvent un il y a un projet de construction d'une nouvelle synagogue à Tamentit et il s'y oppose sauf que le caddie de Tamentit qui est le chef s'oppose à Abdelkrim alors on porte le différent devant des tribunaux coraniques devant des oulémas ou des bouftis ils s'engagent des espèces de discussions talmudiques que je vous avais racontées si oui ou non ils ont le droit de construire ou pas la fin de l'histoire c'est que non seulement on a interdit de construire cette synagogue mais on dit déclame les oulémas que toutes les synagogues doivent être détruites et pour en rajouter un petit peu Abdelkrim promet une pièce d'or à tout celui qui tue un juif s'en suit un mersac épouvantable à Tamentit et cela dit malgré tout quelques arabes mais là évidemment ils sont beaucoup moins nombreux ont essayé de protéger les juifs alors ce Abdelkrim il faut savoir qu'il a déjà été expulsé de Tlemcen pour ses positions irréductibles et extrémistes et là les massacres ont eu lieu les dégâts ont été opérés mais après les arabes se retournent contre lui et il est défait et il est obligé de fuir au Soudan deuxième fuite d'Abdelkrim mais nous allons le retrouver bientôt voilà donc il s'enfuit au Soudan pour sauver sa peau l'Europe est informée de tout ce qui se passe dans le Touat mais elle réagit comme elle réagit toujours en se taisant gentiment et en fermant les yeux par contre les grandes villes du Maghreb elles sont informées que les musulmans commencent à avoir de sérieuses difficultés avec les chrétiens en Espagne on est un petit peu plus loin mais l'information circule et ça nous donne les événements suivants 1437 100 000 100 000 c'est un chiffre musulmans attaquent la ville de Tangier ils la prennent pour un très court moment et ensuite les portugais vont la reprendre plus grave en 1465 il y a un sultan à Fès qui s'appelle Abdul Haq et Abdul Haq a un conseiller juif qui s'appelle Haroun et les musulmans s'en prennent à ce conseiller juif Abdul Haq veut le protéger le sultan veut le protéger et il est à son tour légalement assassiné alors les raisons de cette révolte c'est que Haroun pour remplir les caisses du sultan lui a conseillé de taxer les marabouts taxer les hommes de religion de l'islam alors évidemment ça passe très très mal vous savez c'est un peu historiquement une histoire similaire qui se passe dans la Torah quand on nous dit un nouveau pharaon s'est levé sur l'Egypte qui n'avait pas connu Yosef et en fait effectivement on a voulu à l'époque taxer les les chefs religieux et qui n'ont pas apprécié du tout et se sont révoltés bon mais ça c'est une autre affaire alors voilà Abdoulhak est assassiné Haroun aussi mais pas seulement il y a un énorme massacre de juifs à Fès 1465 nous y reviendrons quand nous parlerons de Fès alors autre chose ces incursions d'infidèles en terre musulmane les portugais à Tangier les juifs qui sont des infidèles aussi si vous voulez provoquent surtout les portugais des tensions entre l'islam et le christianisme et là se passe un phénomène dont nous subissons encore les conséquences aujourd'hui c'est un repli de l'islam sur lui-même il rétrograde dans ses connaissances scientifiques littéraires artistiques et autres il y a eu une période où l'islam était une très belle culture il rentre dans une glaciation culturelle et intellectuelle et c'est entre autres les conséquences la conséquence de la présence portugaise à Tangier et de la rivalité en Espagne entre christianisme et islam voilà alors autre conséquence les villes saintes sont interdites aux infidèles et notamment Tombouctou qui avait une très grande communauté juive alors la guerre sainte parce que c'est ça qu'on parle c'est aussi un petit peu le fauné de l'histoire parce qu'en réalité une grande partie de la motivation bien sûr il y a des motivations religieuses une grande partie de la motivation ce sont des causes matérielles c'est essayer de prendre ce qu'on n'a pas pu fabriquer ou faire soi-même encore un système de gouvernance qui est très courant et contemporain voilà alors les conséquences de tout ça il y a un effondrement des cours de l'or la cartographie dont je vous avais parlé est arrêtée il n'y a plus de cartographie et surtout on abandonne la moitié des villages du Thouat qui sont laissés à l'abandon mais surtout il y a des voies de commerce nouvelles qui se créent qui contournent les pays musulmans et notamment entre l'Espagne ou le Portugal et les pays d'Afrique noire le commerce de l'or se transite par des bateaux par l'Atlantique et squeeze complètement court-circuit complètement le Maroc et donc il y a un appauvrissement de ces terres voilà nous en étions là et puis je vous propose de continuer et de vous parler de cette fameuse diaspora tout à tienne après 1492 une date quand même incroyable l'expulsion des juifs d'Espagne l'expulsion des juifs du Thouat on ne sait pas on n'a pas les chiffres on ne sait pas exactement combien de juifs sont morts combien sont partis combien se sont aussi convertis à l'islam pour pouvoir demeurer sur place parce que certainement un certain nombre se sont convertis on sait qu'un certain nombre se sont convertis ça c'est clair et d'autres sont partis vers d'autres communautés pour garder leur judaïsme d'autres encore pour sauver leur vie et ne pensant pas vraiment à leur judaïsme en danger sont partis se réfugier dans des groupes nomades au Sahel et au Sahara voilà un peu les différentes destinations beaucoup de juifs de Taventit fuient vers le nord-est par le Gourara alors le Gourara se situe juste à côté du Thouat le Gourara pour le situer c'est pas très compliqué c'est au nord-est du Thouat le Thouat est là et Gourara c'est quelque part par là voilà c'est donc très très frais du Thouat et de là ils partent jusqu'au Mzab le Mzab le voilà ça beaucoup d'entre vous le connaissent le Mzab c'est ici là c'est écrit le Mzab dont la capitale est Gardaya et une autre ville très importante Colomb-Béchard donc beaucoup de juifs vont se réfugier au Mzab et c'est de cette façon-là que Gardaya devient la nouvelle capitale juive du Sahara la capitale précédente étant Tamentit un autre groupe va se réfugier dans la vallée de la Sahara et près d'un village qui s'appelle Béniabès on trouve alors Béniabès c'est un tout petit village je ne vais pas vous le montrer c'est un peu compliqué c'est un petit village mais ce qui est intéressant c'est qu'on trouve là-bas un ancien cimetière juif et sur quelques pierres on peut lire le nom en hébreu Amar donc nous avons là déjà l'origine d'un nom Amar ce sont les restes de descendants réfugiés de Tamentit évidemment et qui ont quitté Béniabès en 1950 pour aller à Colombes-Échars donc on a là dans ce village une petite communauté qui s'est formée en 1492 1500 pour faire rond pendant 450 ans et qui quitte la région pour Colombes-Échars en 1950 on a trouvé une autre pierre tombale également en 1992 au nom de Amram Ben Yehouda qui serait décédé en 1795 alors Kenadza-Béchars c'est la région de Colombes-Échars est un refuge pour les juifs du Touat il y a là-bas des mines de charbon et une communauté existante depuis plusieurs siècles déjà donc des juifs de Tamentit vont rejoindre une communauté existante cette communauté a une liturgie un peu particulière et des liens historiques avec les juifs du Touat c'est pas très très loin donc les caravanes allaient également de Tamentit venant du Sahara vers Colombes-Échars et ensuite vers l'Algérie alors les patronymes ça c'est extrêmement intéressant le nomastique l'étude des noms nous indique l'origine des familles et ça nous apporte beaucoup beaucoup d'enseignements je vais vous donner beaucoup de noms ce soir c'est pas pour que vous les reteniez c'est parce que beaucoup d'entre vous vont retrouver un nom de famille vont retrouver des gens qu'ils ont connus et comme ça ils sauront que l'origine remonte vraiment très très loin et dans quelle région alors en voilà quelques-uns des juifs dont les noms attestent leur lien avec le Touat le Dra ou le Sous dans trois régions du Maroc nous les avions vus ensemble Teboul Benichou Checroun Benita Amar Drey il y a des noms que vous connaissez un professeur Drey vient du Dra et on a découvert également à Kenadza Bechah la tombe d'un certain Rabbi Shlomo Amar décédé en 1650 alors c'est une histoire difficile souvent et nous avons un piut qui a été composé par Rabbi Youssef Ben Abraham qui est décédé en 1885 à l'âge de 98 ans Rabbi Youssef Ben Abraham il a composé un piut à la mémoire de Rabbi Shlomo Ben Berero un rabbin de Tamentit qui est mort de soif avec son fils Yitzhak à l'entrée de Bechah donc il est arrivé jusque là et mort de soif un autre piut qu'il a composé mentionne le nom du Chacham Yaakov Ben Semama de Tamentit donc vous voyez ce sont c'est pas du tout une enclave un culte le Toit c'est un lieu de savoir de connaissance de rabbin contrairement à ce qu'on a souvent dit notamment dans les villes du Maroc comme Marrakech Meknes et autres voilà les piutins de ce rabbin d'autres rescapés sont partis vers le sud marocain et on signale leur présence dans des villages jusqu'en 1960 et là en 1960 des villages entiers de juifs sont partis pour Israël alors ils sont allés dans des villages chez d'autres juifs qui étaient membres de communautés et qui étaient restés très attachés à l'histoire du Toit autre destination importante là la Mauritanie la Mauritanie la voilà c'est ce grand pays ici voilà donc au sud du Maroc à l'entrée du désert et là-bas on trouve différentes tribus on trouve les Agazirs les Agazirs j'ai oublié de préparer des petits tickets je vous les montrerai la prochaine fois les Agazirs A-G-A-Z-I-R ils quittent le Toit en 1492 vers la Mauritanie est-ce qu'ils sont juifs on ne le sait pas peut-être judéo-zénètes alors problème des zénètes on en reparlera car on n'arrive pas à prouver qu'ils sont juifs mais ils ont gardé un certain nombre de traditions juives et ils se réfugient chez les Touareg ou chez les Banou Israël au Soudan Banou Israël c'est clair c'est une tribu juive alors voilà vers la Mauritanie ils partent aussi vers l'Afrique noire vers le Soudan et au Soudan il y a une présence juive depuis l'an 70 donc très très ancienne une présence qui a été constamment alimentée par un flux de juifs qui fuyaient soit la Syrie soit l'Algérie soit la Libye soit l'Irak et il y a eu un flux constant d'immigration au Soudan de juifs fuyant une situation plus difficile à droite ou à gauche et ils sont restés au Soudan jusqu'à la fin du 18ème siècle il y a donc cet afflux permanent et ils ont fui d'abord les chrétiens ensuite ils ont fui les musulmans c'est des juifs errants notre qualificatif traditionnel on trouve là aussi beaucoup de juifs à Tombouctou alors Tombouctou c'est pas le Soudan c'est le Mali maintenant originellement les frontières ne sont pas tout à fait définies mais aujourd'hui le Tombouctou c'est clairement c'est le Mali donc beaucoup de juifs là-bas et très tôt dans l'histoire les juifs de Tombouctou ont creusé des puits et qui dit puits dit eau et qui dit eau dit culture et ils ont apporté à Tombouctou le Zébu et le mouton en laine qu'on ne connaissait pas or le mouton en laine est extrêmement intéressant parce qu'on se servait de la laine des chameaux qui eux aussi ont été importés il n'y a pas tellement longtemps pour faire des tentes pour faire des vêtements pour faire des boubous ou des jellabas mais là avec la laine du mouton c'est souvent plus facile souvent plus souple aussi donc ils ont apporté le mouton puis le mouton ça se mange aussi et le Zébu alors les juifs de Gao encore une autre communauté Gao se trouve voilà dans la boucle du Niger ici très exactement vous le voyez ? non vous ne le voyez pas je suis là avec mon stylo voilà ici Gao alors cette région-là la boucle du Niger est extrêmement riche en histoire donc nous avons des juifs à Gao et il y a une communauté présente de longue date qui accueille les Touatiens sauf que les juifs de Gao et les Touatiens ne savaient pas que notre Abdelkrim là qu'on a lâché tout à l'heure se trouvait haut dans la région alors il apprend que son fils a été assassiné par des juifs à Tamentite évidemment il n'est pas très content on peut comprendre et il demande au sultan de Gao d'arrêter tous les juifs les juifs les juifs du Touat et les autres juifs pour se venger alors on les arrête sauf que le maître de la région qui s'appelle Abu Alouma désapprouve parce qu'ils n'ont rien fait ils ne sont pas des criminels et ils sont tous relâchés alors voilà encore une fois un échec pour Abdelkrim qu'il va ressasser et il va se venger vous allez voir les Banous Israels sont une population qui est présente dans cette région depuis le 11e siècle donc très ancienne près du lac Fatis et toujours dans la boucle du Niger c'est pour ça que je disais que c'est une région riche en histoire parce qu'il y a eu de multiples tribus juxtaposées et qui ont eu une histoire autonome ça se situe à une centaine de kilomètres de Tomboucteau ils ont des cultures arrosées par les puits que les juifs ont creusés quand ils sont arrivés dans la région arrivent les juifs du Toit et le problème c'est que le roi avait laissé tout le pouvoir politique à son frère et ce frère est sous l'influence psychologique d'Abdelkrim et du coup il massacre tous les juifs anciens et les Toitiens qui sont arrivés dans la région de Banu Israël voilà il tient sa revanche on ne parlera plus d'Abdelkrim mais il a commis beaucoup de crimes beaucoup alors aucun juif ne peut plus habiter Tomboucteau nous l'avons vu puisque des lois se sont imposées qui interdisent d'habiter dans les villes saintes à tous les infidèles donc les juifs ne peuvent plus y être et le commerce avec eux est interdit or il y avait beaucoup beaucoup de juifs à Tomboucteau donc ils vont partir ils vont partir et on va les retrouver pour partir chez les Touareg rencontrant également les juifs Toitiens les Dagatoun alors je vous avais déjà dit un mot parler toucher un mot des Dagatoun les Dagatoun se promènent je vais vous le montrer on est toujours dans le Sahara en fait si je vous montre les cartes ça ne va pas vous avancer beaucoup ils se promènent dans cette région là voilà au nord-est de Tomboucteau et les Dagatoun ont été découverts par Rabbi Mordechai Abyserou vers 1864-65 il est le premier à parler de juifs parmi les Touareg et à ce niveau du récit il faut que je vous touche un mot de l'Alliance Israélite Universelle qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans l'Alliance Israélite Universelle et bien en fait elle reçoit des rapports de Rabbi Serrour des rapports très circonstanciés qui sont traduits par un membre de l'Alliance de Paris qui s'appelle Isidore Le Afganon pareil vous imaginez bien qu'il n'est pas originaire d'Afrique du Nord mais bien de la vallée du Rhin pourquoi je vous le précise parce que vous allez voir la suite parce qu'il se montre terriblement incrédule il ne croit pas à cette histoire-là c'est que ça des juifs au milieu des Touareg dans le Sahara c'est incompréhensible nous sommes au 19ème siècle même vers la fin même les lumières c'est presque incompréhensible que des juifs se baladent au milieu de Touareg dans le Sahara on peut comprendre mais il y a quand même ce rapport mais vous allez voir il a des propos très méprisants alors ce qui est intéressant c'est que ce rapport il fait quatre pages d'une écriture extrêmement soignée en hébreu et ce rapport va refaire surface un siècle plus tard 1960 donc il dort tranquillement pendant un siècle toutefois en 1880 l'Alliance accepte de publier un article sur les Dagatoun tribus d'origine juive demeurant dans le Sahara et Leub prend ses distances écoutez bien et sollicite l'indulgence pour ce rabbin qui n'a eu d'autre éducation scientifique que celle des pauvres des écoles juives de l'intérieur du Maroc c'est terrible comme propos il demande l'indulgence pour ce rabbin qui n'a eu d'autre éducation scientifique que celle des pauvres des écoles juives de l'intérieur du Maroc c'est-à-dire pas les écoles de l'Alliance on lui pardonnera donc ses erreurs historiques de même que la naïveté de ses notions ethnologiques c'est triste de lire ça on peut comprendre le scepticisme de ce monsieur Leub mais c'est pas très sympathique franchement pas surtout que Rabi Serror c'est pas n'importe qui il parlait plusieurs dialectes locaux qui n'étaient pas banals c'était pas banal ça lui permettait de comprendre les gens qu'il rencontrait et la condescendance de Leub a nuit à ce rabbis Serror le faisant passer presque pour un affabulateur pour un type qui invente des histoires or un siècle plus tard on va étudier son texte très soigneusement et il décrit le mode de vie le milieu les relations des juifs avec les Touaregs dont ils dépendent lui-même l'origine juive de ses habitants leurs attachent tout à tienne alors évidemment c'est plus vraiment des juifs parce que beaucoup se sont vous raconterez se sont convertis à l'islam mais à un islam très light très léger et ils restent vus et considérés comme juifs bien qu'ils ne soient plus d'un point de vue alarique mais d'un point de vue historique probablement que si alors ils sont d'origine juive ils ont des attaches toitiennes leur existence date de l'époque médiévale déjà où il y avait plusieurs petits royaumes juifs au nord ouest du Sahara ça nous en avons parlé plusieurs petits royaumes indépendants lui-même rabbi serror est originaire de juifs sahariens réfugiés de tabentite donc il sait de quoi il parle cet homme il n'affabule pas mais à Paris évidemment on voit ça comme un conte et légende du peuple juif ou quelque chose comme ça ou à peu près enfin toujours est-il que les dagas ont existé ont bien existé ils existent toujours dans un triangle hogar ténéré boucle du niger on est donc vraiment au coeur du Sahara et rabbi serror dit également que les tuaregs à williminden je vous passe l'orthographe à williminden sont plus ou moins 300 000 à suivre considérable pourquoi je vous en parle vous allez voir tout de suite 300 000 divisés en castes mais les dagas sont une tribu indépendante les dagas vivent dans l'âde rare ils ont de grands troupeaux n'épousent pas de femmes tuaregs c'est important parce que ça nous indique beaucoup de choses sur leur mode de vie les tuaregs eux-mêmes ne les respectent pas parce qu'ils sont eux de bons musulmans mais les tolèrent et quand les tuaregs partent en guerre les dagas les accompagnent et luttent avec eux contre l'ennemi ensuite ils partagent le butin donc attitude de mépris des targhis les targhis c'est le pluriel de tuaregs à l'égard de ces dagas mais d'un autre côté tolérance et puis une vie commune partage de butins etc ils payent les tribus aux tuaregs qui en contrepartie évidemment les protègent ça c'est le système traditionnel du dimmi alors juifs ou pas tuatiens oui certainement pas tous d'origine mais une partie d'entre eux clairement en tout cas eux-mêmes disent être originaires de Tamentite et que leurs ancêtres sont juifs donc ils ont une parfaite mémoire de leur origine mais évidemment ils ne se sont plus vraiment des juifs d'un point de vue anarchique encore une fois mais c'est une histoire c'est une partie de notre peuple qui est perdue qui s'est perdue qui s'est dissoute dans un environnement qui pourrait pas savoir peut-être un jour revenir ils ont parfaitement conscience d'être plus ou moins des nouveaux marraines voyez-vous et ils font comme leurs ancêtres ils font les traditions de leurs ancêtres ils continuent sans trop savoir ce que c'est ou pas ils ont accepté l'islam qu'ils ont imposé évidemment mais sans y adhérer du tout et voilà ce qu'ils disent et ce que nous rapporte Rabbi Sero pas un de nous ne connaît un mot du Coran nous croyons nos pères et leurs traditions comment pouvons-nous accepter la loi du Coran nous acceptons la loi de nos pères Rabbi Sero il dit il les décrit et il dit ils n'ont ni culte ni prière ils sont islamisés mais n'ont aucune pratique ils ne prient jamais ils n'ont que mépris pour les goyim alors n'oublions pas que goyim c'est les non-juifs ça n'a rien a priori de péjoratif c'est ce qu'écrit Rabbi Sero ils n'ont que mépris pour les goyim et il est très surpris il nous l'indique dans sa lettre de leur liberté de parole devant les Touaregs qui leur disent quand ils voient des juifs de passage les Touaregs leur disent voilà vos frères juifs vous les recevrez avec tendresse et le mot est passé dans la communauté d'Aga devant les Touaregs sans aucun problème réponse quand cette injonction est amenée oui donc c'est l'injonction des Touaregs réponse des Aga oui ce sont des hommes de notre nation ce sont nos frères alors c'est très curieux ils sont islamisés parce qu'ils n'avaient probablement pas le choix ne pratiquent rien de l'islam vivent entre eux qui ont un statut assez léger mais un statut de dîmi quand même puisqu'ils payent une redevance et se considèrent comme parfaitement solidaires de la nation juive qui sont leurs frères alors un siècle plus tard ça c'est ce qu'écrit Rabbi Serror en 1865 1960 environ un voyageur dit de ces Daga qu'ils sont les vassaux des Touaregs que ce sont des hommes blancs aux yeux bleus donc très différents aux cheveux lisses leurs femmes sont très belles et fines principale activité l'élevage nous sommes là en 1960 ils disent que leurs ancêtres venaient du Maroc et pratiquaient le commerce du sel et du tabac ils sont tous disent-ils originaires du Touareg ne pratiquent pas l'islam n'ont pas de non-musulmans ils n'ont pas de marabout donc de rabbins mais de rabbins musulmans évidemment ils payent la dîme qui est l'impôt religieux et les arabes les Touaregs les appellent les juifs alors ils supportent le poids de leur judéité d'origine sans que nous puissions alariquement en tout cas les reconnaître comme telle histoire intéressante qui n'est peut-être pas terminée parce qu'ils sont quand même assez nombreux ce voyageur continue de les décrire ils sont endogames c'est-à-dire qu'ils se marient entre eux pas de mariage avec les Touaregs leurs traditions sont homogènes sont les mêmes dans tout le peuple d'Aga et alors une curiosité l'héritage d'un père va aux enfants de sa soeur je ne sais pas s'il y a une référence talmudique qui émet cette hypothèse de travail mais c'est assez curieux l'héritage du père va aux enfants de sa soeur alors vous allez tout de suite me poser la question ici il n'y a pas de soeur mais je n'ai pas la réponse voilà chaque groupe a son juif a son chef mais c'est un chef politique ce n'est pas un chef religieux qui s'appelle Lamgar et le plus intéressant pour la bonne bouche vous l'avez déjà dit le mot connaissance savoir se dit en dialecte d'Aga Talmud ça ne s'invente pas ça ça ne s'invente pas le mot Talmud n'a aucune racine arabe aucune donc voilà les Daga d'autres trois règles seraient de façon plus ou moins certaine plus ou moins lointaine d'origine juive mais extrêmement difficile à prouver on n'a pas on n'a pas d'éléments pour le dire alors des juifs ont circulé dans toute l'Afrique occidentale bien avant 1492 et évidemment après 1492 tous ne sont pas des rescapés du Tewat mais ceux qui ont fui vers le Soudan la Mauritanie le Hoga ont disparu en tant que juifs absorbés par la population chez laquelle ils se sont réfugiés donc là on a un groupe assez important de réfugiés qui sont dissous dans la société environnante est-ce qu'ils ont laissé des traces quand même et bien vous allez voir voyons chez les tribus Touareg berbérophone qui certaines d'entre elles revendiquent une origine juive je vous écrirai les noms pour la prochaine fois promis les Do, Sarak, Ida, Ushak traduction les fils d'Isaac pas rien les fils d'Isaac blancs avec quelques noirs parmi eux leurs anciens esclaves ils ont alors ils sont décrits par des voyageurs du 20ème 1960-70 ils ont les cheveux lisses ils sont souvent blonds ils parlent leur propre langue migrent par état c'est une tribu d'origine juive du Maroc voilà ce que dit ce voyageur ils sont éleveurs ce qui est intéressant c'est que des tests sanguins ont été effectués et qui prouvent qu'ils sont totalement différents des Touareg donc clairement leur origine est différente à propos de tests sanguins je vous réserve une surprise pour la toute fin du cours sur le Touareg ce sera dans 15 jours vous allez voir quelque chose d'assez surprenant mais ça c'est pas pour ce soir donc les tests sanguins nous montrent qu'ils sont totalement différents des Touareg ce qui accrédite l'hypothèse que ce sont des réfugiés ils sont aujourd'hui plus ou moins 16 000 membres c'est quand même un chiffre grands éleveurs gros troupeaux et on ne peut pas en dire plus parce qu'ils n'ont aucune tradition juive les fils d'Isaac les Iqdalènes alors les Iqdalènes ils sont très proches des Iqdalènes ils pourraient avoir été chassés par les Ilaïens alors rappelez-vous les Ilaïens ce sont ces Bédouins qu'on avait envoyés pour faire le ménage au Maroc et qui ont procédé à des grands massacres ça c'est une histoire ancienne du 11e siècle je vous l'avais raconté chez eux les hommes ont de longs cheveux tressés tiens tiens de longs cheveux tressés on ne se rase pas au niveau des pattes ils sont éleveurs de chameaux de chèvres de boutons confectionnent des nattes de palmes qui sont leur spécialité et qui sont très souvent décorées d'étoiles à six branches et je vais vous montrer une photo d'Iqdalènes datée de 2002 voilà alors voilà un juif entre guillemets Iqdalènes avec cette nattes tressées en palme et des dessins là en l'occurrence c'est pas un magueil David c'est pas une étoile ils sont juifs ou d'origine juive ou de tradition juive on ne sait pas exactement voilà les Iqdalènes donc fabriquent des nattes en palme et il est possible qu'ils ont il est certain qu'ils ont une très très faible religiosité musulmane l'influence de l'islam est très limitée et leur leur isolement géographique parce qu'ils sont vraiment au fin fond du Sahara les a protégés et leur a permis de conserver le souvenir de leur origine juive au Maroc c'est toujours la même histoire qui se répète réfugiés ils étaient juifs et se dissolvent avec le temps et avec les obligations si on est souvent forcés à l'inverse par contre ils ont coupé toute relation avec le monde juif contrairement à d'autres tribus et ont totalement perdu leur judaïsme sauf peut-être quelques dessins sur les nappes et ça s'arrête là les Iqdalènes il faut aussi noter qu'avec l'arrivée des juifs tout à tiens lorsqu'ils sont arrivés dans le Sahara il n'y avait aucun forgeron chez les Touareg on ne savait pas travailler le métal et des juifs d'origine sont donc les forgerons de toutes les tribus Touareg du Sahara et ça aussi c'est important je vous en reparlerai tout à l'heure parce que les gens qui travaillent le fer et avec le feu sont évidemment impressionnants font peur parfois on en a besoin mais on les craint et ça va donner aussi des effets je vous en parle tout à l'heure autre tribu les Hénadènes ça ce sont encore une photo de juifs Iqdalènes qui date de 2001 voilà alors là on en voit un qui est presque blanc et l'autre il est clairement noir alors les Hénadènes c'est un autre une autre tribu originaire du Touat et du Drah donc deux origines un peu différentes qui sont venues en 1492 ou en 1591 parce que ce qui s'est passé en 1492 dans le Touat se passera un peu plus tard dans le Drah centaines d'années après où les juifs seront expulsés pour l'essentiel alors ils sont venus avec les troupes du Maroc qui sont restées sur place ceux du Drah ils sont vus de race inférieure car ils travaillent de leurs mains et un Touareg ne travaille pas de ses mains il élève tête des animaux mais il ne travaille pas de ses mains c'est la caste artisanale des Touaregs je reviens sur ce que je vous ai dit avant ils sont forgerons ils fabriquent des armes ils fabriquent des bijoux ils travaillent le bois pour faire des coffres des piquets de tente ça c'est important et des sels de chameau parce que les belles sels de chameau sont gainées de cuir sur une structure de bois leurs femmes travaillent le cuir et on les reconnaît clairement d'origine juive ils sont endogames et pourraient avoir été rasiés et targuisés donc attirés dans le monde Touareg avec le temps avec les siècles passants ils sont méprisés des Touaregs mais sont instruits pratiquent la médecine et la poésie certains sont noirs de peau que je viens de vous montrer tout à l'heure aussi mais pas de type négroïde alors je ne vais pas faire du racisme de bas niveau ce n'est pas la question le type négroïde c'est les cheveux crépus le nez pâté les lèvres très lipues ce n'est pas un jugement de valeur c'est simplement un constat or ils ne sont pas ils n'ont pas ces caractéristiques physiques maintenant on envoie des juifs là d'origine un petit peu moyennement plus assimilés moins assimilés quelle a été leur influence sur les Touaregs il y a 2000 ans les juifs faisaient du prosélytisme chez les berbères ça nous l'avons vu c'était courant suite à l'arrivée de l'islam beaucoup de juifs berbères se sont fondus dans des populations étrangères pour sauver leur vie c'est l'origine des premières tribus du Sahara ainsi les Yuliminden dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure la traduction de ce mot est intéressante si vous ne retenez pas le mot ce n'est pas grave mais la traduction est intéressante ça veut dire ceux dont on ne connaît pas le nom ce sont des anonymes ce sont des gens déracinés s'ils n'ont pas de nom ils n'ont pas de racines ceux dont on ne connaît pas le nom quelque chose de très très grave et de très péjoratif comme dénomination et ces Alouminens avec le temps vont se sentir plus berbères que juifs c'était des berbères convertis mais on gardait quelques éléments de culture juive on est dans un mélange là vous savez on a un phénomène un peu similaire qui existe encore aujourd'hui en Turquie ce sont les descendants des adeptes de Sabtaï Tzvi qui ont créé un mouvement religieux qui est un syncrétisme entre judaïsme et islam et qui s'appelle les Donmé ces Donmé font une espèce de mélange entre judaïsme et christianisme c'est ce qui nous reste de Sabtaï Tzvi jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas s'il y en a en Israël je ne peux pas l'affirmer je ne sais pas alors les Touaregs sont berbérophones donc là il y a une unité de langue ils sont de famille sémitique ce qui n'implique pas une unité de religion il y a leur groupe indigène mais la religion peut être différente et variée mais il y a des éléments de langue d'origine sociale quelques traditions qui font penser non pas une descendance ayant directe du judaïsme mais en tout cas une descendance de gens qui ont eu des liens très étroits avec le monde juif par exemple lors du mariage ça se passe chez les Touaregs pas chez des d'origine juive lors du mariage la première visite que fait l'époux dans une tente lors de sa première visite dans la tente la mariée donne au cousin de son mari qu'elle vient d'épouser une paire de chaussures qui donne à cette femme un certain droit sur le cousin ça vous fait penser à quelque chose la chalitza c'est pas très loin c'est pas très loin donc le mari l'épouse qui vient d'épouser son mari apporte au cousin du mari une chaussure et ça lui donne un droit sur ce cousin c'est très intéressant très intéressant il y a des hommes bleus donc des Touaregs qui portent des tresses là aussi on peut retrouver et l'un d'entre eux un chef Touareg qui commande un certain groupe s'appelle Rebi Rebi très curieux en 1972 on est là vraiment dans le contemporain on rencontre encore des hommes à tresses et il se pourrait les linguistes alors là c'est pas déterminé mais beaucoup de linguistes pensent que leur langue pourrait dériver directement de l'araméen en passant ensuite par le libico punique et le berbère alors c'est compliqué moi je suis pas un linguiste mais en tout cas ils font remonter certains termes à l'araméen il est possible que par les échanges de population par les mouvements de population les langues se soient emmêlées enrichies les unes les autres et on a ce langage qui mêle différentes origines et il y a des mots des mots en tamatchek tamatchek c'est le langage la langue des Touareg il y a beaucoup de mots hébreux abba le père on me dira en arabe c'est pas très loin non plus talmud la connaissance on en a déjà parlé l'amed apprend c'est des mots de tamatchek pas d'hébreux quel quel c'est ceux de la tribu et quel c'est très proche de queïla queïla la communauté rébi donc chez les kabiles et messie chez les trois chez les Touareg messie qui est un chef voilà il y a aussi la curiosité des noms Touareg alors c'est pas tous ils portent d'autres noms bien entendu mais entre autres on trouve chez les Touareg les noms suivants Eli Israël Malachi Lech Lut Lut c'est Lot Lévi Levail Daniel Shaul Saoul ce sont tous des noms du Tanakh et qu'on retrouve donc dans ces populations voilà ces populations réparties un peu partout dans le Sahara mais pas seulement ils iront encore plus loin ça ce sera pour la prochaine fois ce que je voudrais encore vous dire c'est qu'il n'y a pratiquement pas de vestige au Touat d'un passé juif tellement prestigieux plus grand chose quelques inscriptions funéraires dont je vous ai déjà parlé il n'y a pas de ruines de synagogues et celles qui ont survécu ont été transformées évidemment en mosquées il n'y a rien on a quelques pierres tombales mais qui ne sont pas à leur place entre autres on a retrouvé une qui sert de planche de lavage à une brave dame qui est lavandière voilà une autre de ces pierres tombales qu'on a retrouvées sert de l'inteau mais je vais vous dire il n'y a pas que là-bas qu'on s'est servi des pierres tombales en guise de l'inteau quand on va dans un village en Alsace qui s'appelle Itersuiler on trouve des pierres tombales qui servent de montant pour la porte d'entrée des fermes d'autres pierres tombales dans un autre village qui s'appelle Vinsenheim servent à pavé des cours de fermes on ne peut rien faire je vais vous en raconter plein comme ça voilà alors ce qui est plus intéressant je reviens c'est à l'onomastique Toitienne et voici des noms qui désignent très clairement leur origine alors je vous les donne rapidement comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour beaucoup d'entre vous ça rappellera quelque chose ça indiquera quelque chose ça signifiera une origine vous verrez aussi d'ailleurs qu'il y a des noms sépharas très courants que vous n'entendrez pas parce qu'ils ont une autre origine que nous verrons plus tard notamment en Algérie alors Tuati ce n'est pas difficile à comprendre Tuat Tovati Toati Atuati Etuati c'est évidemment du Tuat Filali Filali ça vient du Tafilalette Altarassi de Teres Toursi Tounsi pardon de Tunis Elfassi de Fès Tanguy de Tangier Altimboukti je n'ai pas besoin de vous le traduire c'est Tombouktou le nom Tuati est très répandu en Afrique noire au Maghreb en Europe et en Amérique évidemment aussi en Israël sa variante c'est Tuitu Tuktou Tuatou qu'on trouve dans l'Est algérien et en Tunisie il y a d'autres noms comme Gourari Gourari ça vient du Gourara évidemment qui est un nom qui est répandu chez les musulmans de Tlemcen et également chez les juifs Zinati évidemment Zinati ce sont des descendants de Zénètes et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer M. Zinati du Québec je ne sais pas s'il est là ce soir il nous écoute souvent et on a des échanges épistolaires M. Zinati a donc des origines Zénètes ce qui est intéressant c'est quand je vous expliquerai les origines des Zénètes alors Zinati Zénati Zénat Eznati Aznati tout ceci fait référence à des Zénètes judaïsées depuis très très longtemps encore aujourd'hui encore aujourd'hui les berbères Zénètes sont désignés comme juifs par la population arabe donc ça perdure ça dure encore alors qu'il n'y a plus de lien pour beaucoup d'entre eux mais je parle des berbères Zénètes mais on les considère encore aujourd'hui comme des juifs il y a une famille Zénètes Abkine ça vous le savez qui c'est qui pense être présente depuis l'époque du roi Salomon c'est à dire dix siècles avant l'ère commune il y a aussi eu un rabbin un rabbin Abraham Zénati de Salé au Maroc au XVIIe siècle et un rabbin Joseph Zénati au XVIIIe siècle ce rabbin Joseph Zénati est intéressant parce qu'il a écrit tous les rabbins sont intéressants ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais ce rabbin Abraham Joseph Zénati a écrit un ouvrage de lecture et de grammaire qui est encore en usage aujourd'hui dans les communautés séfarades donc il a vraiment une pérennité par son œuvre un autre nom c'est Tamishti 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 Tamesti Timesti qui est aussi qui est aussi de l'origine originaire du Tzuat ou des environs immédiats c'est un nom plus rare par contre un nom très courant c'est Amar Amar Amor Amère qui est d'origine berbère marocaine et ils viennent de la tribu des Bahamran du Drah des Bahamran du Drah une tribu juive là pour le coup clairement c'est pas s'il faut dire tribu quand il s'agit de juifs mais en tout cas un groupe une communauté particulière du Drah c'est un nom répandu au Sahara et au Maghreb chez les juifs mais également chez les musulmans alors si on le retrouve chez les musulmans il est évident que ce sont d'anciens juifs qui ont été convertis à l'islam par la force ou par leur propre volonté on cite également Rabbi Shlomo Ben Amar dans la charte de protection du roi Jacques 1er le 11 juin 1247 là on monte très loin en arrière et nous avons là déjà un Shlomo Ben Amar il y a d'autres noms fréquents dans le Thuat Drey je vous en ai déjà parlé Teboul Abitbol Benita Shekroun Benichou Kubi qui vient du Tafilalette El Kubi qui vient de Al-Koubar en Algérie Bekro Brizou de Fès qui s'est substitué avec le temps à Ben Shimol alors on fait un peu de géographie là on se promène aussi un petit peu en Algérie mais pour ce que ça vous donne un peu une idée et puis nous arrivons à parler je ne vais plus parler beaucoup je vais quand même encore vous faire cinq minutes s'il vous plaît pour vous parler de la Mauritanie on a commencé un petit peu en retard donc on va terminer un tout petit peu plus tard la Mauritanie je vous l'ai indiqué tout à l'heure grand 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 pays évidemment très ancien très étendu avec une très ancienne présence juive qui date du 10e siècle et qui sera substantiellement augmentée en 1492 avec l'expulsion des juifs du Thuat et l'expulsion aussi des juifs d'Espagne surprise des Européens de trouver en Mauritanie des juifs et on a des relations d'Européens de voyageurs qui se sont baladés là-bas en 1446 donc très anciens 1455 1506 au 19e et au 20e siècle et il y a toujours encore au 20e siècle des juifs en Mauritanie jusqu'en 1879 des juifs mauritaniens commandit des caravanes de Touareg donc ce commerce transsaharien dont on a beaucoup parlé mais qui perdurent encore pas forcément dans les mains des juifs mais là en l'occurrence pour les mauritaniens oui alors les juifs ils forment là-bas également une tribu de forgerons toujours le même problème et beaucoup ont été assimilés et beaucoup ont été assimilés par des noirs notamment chez les morts les morts alors les morts ce sont des arabes il y a des arabes blancs il y a des arabes noirs et chez les morts et chez les morts donc noirs beaucoup de juifs ont été dissous intégrés assimilés les maalèmes maalèmes ce sont les maîtres artisans ont pour ancêtres des juifs alors ils sont islamisés depuis très très longtemps les hommes travaillent le bois le métal la corne l'os les coquillages ils font la mila de leurs garçons mais ça c'est pas surprenant ils arrachent les dents les arrachers de dents et ils égorgent les animaux ils font la shrita c'est ce que nous rapporte Dominique Champan un voyageur français en 1960 on est vraiment dans les périodes contemporaines les maalèmes descendent eux-mêmes des bafours les bafours qui étaient une tribu juive qui habitait le Sahara depuis très longtemps et alors en raison de leurs compétences particulières dans le travail du fer et du feu ils sont craints ils sont craints et ils sont mis à l'écart mais ça c'est un phénomène qu'on a retrouvé dans beaucoup de civilisations le forgeron qui manipule le feu et le fer est un homme banni est un homme mis de côté un homme craint un homme nécessaire mais craint maintenant est-ce qu'ils sont mis à l'écart parce qu'ils sont forgerons ou parce qu'ils sont juifs on ne peut pas on ne peut pas le déterminer évidemment pour d'autres d'autres tribus dans d'autres tribus on les dédaigne non pas parce qu'ils sont forgerons mais parce qu'ils sont juifs alors pourquoi est-ce qu'on ne les dédaigne pas comme forgerons parce que le Coran dit que le fer a en lui un mal terrible mais aussi une très grande utilité d'où pour certains musulmans une méfiance à l'égard de ceux qui travaillent le fer pour d'autres pas de méfiance du tout mais parfois un rejet parce que d'origine juive il y a beaucoup de récits mythiques écrits en en Tamatchek sur les mâles et mines donc sur les maîtres artisans mais ce qui est sûr ils ont formé une caste subalterne une caste diminuée subissant le statut de Dimi une caste donc subalterne mais utile et méprisée en raison de leurs origines et il n'y a pas de maître artisan de maître forgeron parmi les Touareg ou les morts ou les habitants d'Afrique occidentale il y a comme Mauritanie d'ailleurs que ces gens exercent un métier manuel les morts exercent un métier manuel et peuvent posséder de l'outillage partout d'ailleurs on ne travaille pas de ses mains on travaille avec l'élevage l'agriculture mais pas de ses mains ça c'est réservé à ces tribus méprisées d'origine juive alors forgeron bijoudier d'origine juive il y avait des juifs artisans déjà en Afrique noire bien avant l'islamisation et évidemment quand l'islam a pris le dessus en Afrique noire ces braves gens ont également été islamisés ils sont également experts dans beaucoup de domaines artistiques et ont conservé de vieilles traditions juives nous sommes là toujours en Mauritanie c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de petits pays là des traditions juives des traditions maghrébines et Andalous donc ça nous prouve bien qu'une partie de cette population de Mauritanie venait d'Espagne après 1492 et pourtant très très vite ils ont été assimilés probablement obligés de s'islamiser jusqu'à une époque récente beaucoup d'entre eux sont encore bijoutiers ou offerts ou forgerons sont juifs évidemment et les motifs de décoration de leurs objets artistiques sont apportés importés d'Orient et d'Espagne donc là clairement on voit l'influence et l'origine et ces éléments d'art dans l'orfèvererie également dans la vaisselle ont été diffusés dans toute la Mauritanie jusqu'à aujourd'hui on a un témoignage datant de 1967 qui dit que tous les juifs d'origine sont maintenant musulmans mais l'appellation yahoud donc juif désigne un bijoutier ou un forgeron donc une réminiscence d'un temps où il n'y avait qu'eux qui faisaient ce travail ils étaient juifs mais tant qu'ils sont musulmans on les appelle toujours yahoud le juif il est probable qu'ils ne soient pas tous d'origine juive et qu'ils aient formé avec le temps des apprentis musulmans ou noirs et que ceux-ci enseignaient et qu'ils ont enseigné leur art à de jeunes noirs de la région ou des musulmans de la région qui prennent la relève pour protéger la famille en Mauritanie on faisait appel aux juifs pour fabriquer des amulettes et il n'est pas très étonnant du coup de trouver sur ces amulettes les noms des prophètes mais encore aujourd'hui on trouve fabriqués par des musulmans bien le souligner des amulettes qui portent le terme Shaddai ça ne s'invente pas ça ne s'invente pas ça aujourd'hui Shaddai une injonction typique des juifs pour désigner Dieu ce qui prouve bien l'influence profonde du judaïsme sur un pays musulman totalement vidé de présence juive voilà pour ce soir j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé parce qu'il est un peu compliqué mais ce n'est pas moi qui ai fait l'histoire mais non c'était passionnant comme d'habitude voilà vous pouvez ouvrir les micros chers amis bon on a tout compris tout va bien non non bon ben hop